Au 12e étage de son immeuble à Paris, cette comptable de 48 ans vit comme en état de siège. Marie-Laure est persuadée qu'une invasion d'aura se prépare. C'est de la menthe poivrée, donc j'en dispose sur mon boutin de porte en espérant que ça ait un effet répulsif. Personne n'a envie de croiser un rongeur dans son appartement, mais cela prend chez elle une dimension pathologique. C'est une phobie. Il y a quand même cette sortie qui me soucie beaucoup et donc je place mon déodorant qui a une forme tout à fait adaptée pour me dire eh bien ça empêche le passage d'un rongeur. Et vous en avez déjà vu dans votre salle de bain ? Ah non jamais. Et s'il y en avait une ici là ? Eh bien c'est très simple, je cours chercher mon sac à main et je claque la porte, je ferme la clé quand même et je me barre. C'est exactement ce qui lui est arrivé quand sa phobie a débuté dans son premier logement d'étudiante. Depuis la terreur des rats ne l'a jamais quitté et lui pourrit la vie. Descendre ses poubelles lui donne des sueurs froides. Voilà, là nous y sommes, on sort de l'ascenseur, on va faire un peu de bruit parce que je suis sur la clé. Ah mais laissez pas toute seule là-dedans ! A voir un bon copain, on tape des pieds, on joue des clés pour faire le... Et là je peux pas aller plus loin. A l'approche du vide-ordure, son stress se transforme en panique. Excusez-moi, on dirait que je fais du cirque comme ça, mais c'est... C'est sincère, c'est... Je peux la toucher, ça fait du bruit. Vous imaginez quoi d'avoir cette porte ? Bah qu'il y a plein... Il y a plein de souris qui sont... Ou de rats qui sont en train de manger les... Les restes, enfin les poubelles que les gens ont déposées là. Oh ! Oh ! Il y a pas de crottes ! Marie-Laure profite de notre présence pour se rapprocher. Vous me laissez pas toute seule, hein ? On est là. C'est pas des bruits de tuyauterie plutôt ? Si, c'est des bruits de tuyauterie. Phobie, mais aussi tic ou toc, autant de symptômes d'une anxiété profonde. Vite, 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 hein ! Vite, vite, vite ! Ils toucheraient près de 10 millions de Français dans leur vie de tous les jours. Là c'est bon, là c'est bon. Marine souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Elle ne peut s'empêcher de vérifier et de vérifier encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maman, la lumière des tortues est fermée. Depuis qu'elle a 6 ans, l'Oélia est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Avec sa mère, elle se bat contre ses tiques et tente de retrouver la maîtrise de son corps. Il y a 6 mois, elle a subi une opération qui peut tout changer. Au revoir. Nous avons suivi pas à pas sa résurrection. A bientôt. Merci beaucoup. On s'en va bientôt. Les malades comme Frédéric, obsédés par la propreté, ne sont pas les seuls à souffrir. Leur famille aussi finit parfois par craquer. Là, je relâche parce que pour moi, il n'est pas assez propre. On s'est séparé à cause de la maladie. Notre amour s'est envolé. Les troubles mentaux peuvent même créer des conflits de voisinage. Marc est un accumulateur compulsif. Il ne jette jamais rien. Que trouve-t-on dans le carton ? Un autre carton. Ce syndrome de Diogène peut mener à vivre dans des conditions à peine croyables. Jusqu'à ce que les riverains donnent l'alerte. En plein midi, lorsqu'on voit des rats, ma femme est insistante maternelle, c'est un peu gênant. Mais aujourd'hui, pour les malades, une révolution est en marche. Tic, toc, phobie peuvent être soignées car la médecine a mis au point des techniques surprenantes. Alors, c'est un peu inquiétant quand même. Nous plaçons la bobine. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi leur combat pour retrouver une vie normale. Parfois jusqu'à la guérison. Dans le centre-ville de Lyon, Nathalie, 43 ans, vient juste d'ouvrir son salon de coiffure. La retouche de mèche, comme la dernière fois. Elle travaille dur, 6 jours sur 7, de 9h à 20h. Je te fais juste le retouche au niveau de la nuque et dessus de tête. Un challenge difficile à relever, alors qu'elle élève seule deux enfants. Au bout du fil, sa fille aînée, restée seule à la maison, l'appelle jusqu'à 20 fois par jour. Oui, allô, Loelia. Et toi, comment ça va ? Loelia a 18 ans. Elle souffre du syndrome de Gilles de la Tourette. T'es fatiguée ? Oui, mais tu vas pas passer ta journée non plus à dormir, Loelia. Faut secouer, hein. Je te fais des gros bisous et puis je t'appelle tout à l'heure, quand j'aurai fini ma client. Hop. Allez. Je t'embrasse, chérie. Je dois travailler là. Je peux pas. A tout à l'heure. A 15 kilomètres de là, Loelia passe ses journées devant la télé. Déscolarisée depuis deux ans, sans emploi. Et là, la jeune fille vit recluse, isolée par sa maladie. A tout moment, elle est prise de tics impressionnants, irrépressibles. Ses gestes sont parfois violents et dirigés contre elle-même. La cause de ce syndrome est inconnue. Mais les recherches les plus récentes penchent pour un trouble neurologique d'origine génétique. Au coeur de son cerveau, des filtres défaillants expliqueraient ses pertes de contrôle. C'est dur. Super dur. Ça me fait mal. J'ai des bleus, là, en plus. Qu'est-ce que tu ressens quand t'as ces crises ? C'est dur parce que... Ouais, enfin, c'est comme si je voulais s'organiser et tout. Comme si y'a un petit bonhomme au fond de moi, un étrume en gros dans ma tête, qui me dit... Comment être ça, un petit bonhomme ? Un petit bonhomme ? Comme si y'avait un petit bonhomme, en fait, qui me dit... Voilà, faut pas... Enfin, faut que... Comment dire ? Il faut que tu fasses ça, sinon tu seras puni après, tu vois ? Et... Comme si j'étais... Comme si j'avais un démon qui était en moi. En fait, non, c'est pas ça. Donc... Tout le monde, des fois, croit. Quand je suis dans la rue, ils disent... Mais t'es un démon, t'as quoi ? J'aimerais que... Mais non. Sinon, après, tout le temps, je serais pas bien. Si je fais pas correctement. Il faut pas apprendre. Quand je fais une diétique, faut que personne m'interrompe. Sinon, après, je recommence. Après, c'est... Si quelqu'un me dit arrête de faire ça, bah, ça va encore pire. Du coup, donc, c'est compliqué. Mais bon, après, on va s'y faire. Vraiment, c'est fait ? C'est compliqué, hein. C'est très dur. J'essaie d'être courageux, mais c'est vraiment dur. 30 000 personnes souffrent de cette maladie orpheline. L'Oélia est atteinte d'une forme sévère. Son handicap n'entrave en rien ses facultés intellectuelles. Elle a obtenu le brevet des collèges, mais aucune école professionnelle n'a voulu d'elle. Depuis 2 ans, ses journées se suivent et se ressemblent. Je reste à la maison, j'ai rien à faire. Et puis, ouais, enfin... C'est compliqué, quoi. Parce que j'ai du temps, je devrais travailler, maintenant, tu vois. Et du coup, là, c'est compliqué, parce que je devrais travailler et puis je devrais faire d'autres choses que être à la maison, quoi. C'est... C'est pas l'abcès d'une fille de 18 ans, quoi. Avoir un amoureux, aussi ? Non, mais j'en ai pas. Tous les gars ne veulent pas moi, parce qu'ils me trouvent différente. Et c'est compliqué, donc je trouve ça un peu débile, quoi. Ils ont peur de ma maladie et ça me saoule. J'aimerais bien en avoir un, mais bon... Je suis souvent pas bien à cause de ça, parce que je suis pas très... C'est un mot de moi et tout, donc c'est compliqué. Donc, des fois, je me dis, est-ce que je suis moche, est-ce que je suis... Et en fait, voilà, ça... C'est bien. Loelia n'a trouvé qu'un moyen de dompter son corps capricieux. Nickel. Chaque jour, chez elle, elle improvise des chorégraphies. Quand elle danse, à force de concentration, Loelia reprend le contrôle. Bonne nuit, monsieur, il va à la ronde du premier temps. Et... Je suis mon amant, tu me dis, tonne. Et tu me dis, tonneau, moi. Si, toi aussi, toi aussi. Je suis à maître, toi aussi. Tonneau... Tu es au-ouder. 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 On te le sait... C'est bien ? Qu'est-ce que tu exprimes quand tu danses comme ça, Loelia ? Un peu la tristesse, la colère, tout. Enfin, beaucoup de colère ? Ouais, quand même. Mais je me sens clairement... En gros, c'est comme si j'oubliais, en fait, qui je suis, en fait. C'est vrai que ça me permet de tout évader. Et là-dedans, c'est vraiment tout pour moi. C'est d'abord que je me lance de partout, en fait. Je suis pas timide, donc je pourrais aller sur une scène de 20 000 personnes, je m'en fous, quoi. Ça, j'ai envie de tellement, mais c'est pas possible, donc... Loelia ! Voila ! Chaque soir, le retour de sa mère est comme une délivrance. Bien va ? T'aimes bien, Loelia, quand ta mère rentre ? Ouais. Pourquoi ? Je meurs, j'ai réfrigérante. Divorcée depuis 7 ans et mère d'une 2e fille, Mayna, Nathalie doit faire face à la maladie de sa fille aînée, seule. Le soir, il y a beaucoup de cris. Les cris, c'est... La frustration est restée toute seule, et puis dès que j'arrive, et bien automatiquement, elle me dit, est-ce qu'on peut sortir, aller boire un verre, manger un bois quelque part, et on peut pas faire ça tous les jours, c'est pas possible, parce que la petite a école, et puis on peut pas sortir tout le temps. Donc automatiquement, frustration, égale colère, égale éthique, et donc c'est beaucoup, beaucoup de trucs à la maison. La maladie de Loelia a été diagnostiquée il y a bien longtemps. Lorsque sa fille a 6 ans, Nathalie se pose des questions. Tu me fais voir ? Elle se met alors à la filmer, à la demande d'un neurologue. Et le bras de la petite fille, tu l'as fait ? Et la roue du petit vélo ? Oui. Ça va ? Allez. Des gestes brusques. Allez, calme-toi et sers-toi à boire. Une agitation presque permanente. Des cris. A la vue de ces images, le médecin n'a aucun doute. C'est un syndrome de Gilles de la Tourette. Du nom d'une neurologue qui a découvert cette maladie au 19e siècle. Les médecins ne savent pas vraiment ce qui la déclenche. Dans l'enfance de Loelia, aucun événement ne permet de l'expliquer. Et dans sa famille, personne d'autre n'en est atteint. A l'époque, ses parents sont désemparés. Allez, mets les fous. Pendant 3 ans, dès que je parlais de la maladie de Loelia, j'en pleurais tout le temps. Et maintenant, après, on fait avec, on avance. Mais c'est vrai que... J'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis... J'ai beaucoup... En tant que maman, je croyais que c'était de ma faute et que j'avais fait quelque chose de mal pendant toute la grossesse. On se sent toujours coupable. Alors que souvent, beaucoup de mes amis me disent que ce n'est pas votre faute. Mais comme on ne sait pas exactement s'il m'a dit orpheline, on ne sait pas. Donc, c'est... Mais même si on m'a mis un mot, en tant que maman, je pense qu'on reste toujours... C'est quand même dur. Il faut apprendre à vivre avec. Voilà. Et puis après, on fait avec. C'est vrai que quand vous avez les sorties avec Loelia plus petite, et avec des crises, c'est très dur. D'être rejetées, des réflexions, comme si votre enfant était mal élevé, mal poli. Voilà. D'être jugée. C'est abusé quand même. Il y a des personnes qui m'ont souvent dit qu'il ne faut pas faire sortir votre fille, qu'elle est laissée enfermée. Donc c'est dur. C'est très dur. Elle a le droit de vivre, comme tout le monde. Mais grâce au progrès de la neurochirurgie, la vie de Loelia va bientôt changer. Certains troubles mentaux ne se voient pas au premier coup d'oeil. Comme chaque mardi, Marc s'entraîne au tennis de table dans ce club parisien. Oh là ! C'est les belles. En apparence, c'est un joueur comme les autres. Et il a plutôt un beau coup droit. Ça, c'est le pivot. Ingénieur informaticien à la retraite, il est propriétaire d'un appartement dans cet immeuble cossu du 5e arrondissement de Paris. Il y vit seul depuis 30 ans. Mais pour entrer dans son salon, il faut d'abord se frayer un chemin. Son 60 mètres carrés est un brique à braque. Tiens, une lampe de poche. Surprise. Y a pas de pile. Du sol au plafond, le salon est rempli d'objets obsolètes. Une collection de casques de moto, des casseroles peu ragoûtantes, une palme de plongée orpheline et mille et une merveilles. Ça, c'est un chargeur de batterie. On a le choix entre 6 volts et 12 volts. C'est pour charge d'une batterie de voiture, de moto. Vous avez une voiture ? Euh, non. J'ai pas eu de voiture depuis 94. Dans son bureau, des ordinateurs antédiluviens, une cinquantaine de disques durs et des raquettes qui n'ont pas joué au ping-pong depuis longtemps. Marc souffre du syndrome de Diogène. C'est un accumulateur compulsif qui garde tout et ne jette rien au point de vivre aujourd'hui dans des conditions insalubres. La chambre, donc, c'est combatif. Je pousse et puis je dors parce que, bon, bah... Son lit est jonché de détritus. C'est le deux couchages. Je campe, en quelque sorte. Il y a à acheter, hein. Cette insalubrité est devenue un problème pour ses voisins. Ces derniers mois, les cafards ont envahi l'immeuble et la copropriété a porté plainte auprès des services d'hygiène de la mairie de Paris. Le malade est au pied du mur. Il a deux mois pour vider son appartement. Sinon, les agents municipaux viendront le faire à sa place, accompagnés de policiers. Ah, ça y est. Comme lui, 1 000 syndromes de Diogène sont recensés à Paris après un signalement de la famille ou une plainte des voisins. Mais en fait, il serait plus du double. Dans les beaux quartiers de la capitale, cette psychiatre est payée par l'Etat pour s'occuper d'une cinquantaine d'entre eux. Mais le plus difficile, c'est de les approcher. Cette dame a eu une plainte des voisins parce qu'il y avait des rats, des cafards et des odeurs très violentes qu'on sent presque d'ici. Cette malade vit recluse. Elle refuse jusqu'à présent de la rencontrer. Qu'est-ce que ça ? Oui, bonjour, madame. Je suis le docteur Hugo Nau. Oui, je ne vous ouvre pas. Ah bon, vous ne m'ouvrez pas. Je n'ai pas du temps de me voir aujourd'hui. Mais à un moment, ça sera sans aucun problème. Et vous n'avez pas envie de me voir plus tard non plus ? Pardon ? Vous voulez me voir plus tard, éventuellement ? Oui, ça va, je suis un petit peu chaud. D'accord, d'accord. Bon, ben, écoutez, très bien. A bientôt, madame. Au revoir. Le docteur Hugo Nau mettra plus de 3 mois à rentrer chez cette femme. A chaque fois, elle préfère prendre son temps pour ne pas brusquer des malades qui partagent tous une même peur du monde extérieur. Ce sont des patients qui ont bien souvent eu un traumatisme très important pendant l'enfance, la petite enfance. Et pour combattre cette souffrance, ils ont activé ce qu'on appelle un comportement de survie. Et ils s'entourent de choses comme on se mettrait dans un cocon. Et ça, ça les rassure beaucoup. L'une de ses missions est d'aider les Diogènes à se séparer de leur fatras. Oui, je suis le docteur Hugonot, bonjour. Tous les 15 jours, elle rend visite à Marc, l'ingénieur informaticien à la retraite. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Neuf docteurs. On peut entrer ? Si on y arrive. Oui. Lors de sa dernière visite, la psychiatre lui a donné des exercices pour lui apprendre à jeter. Mais visiblement, il ne s'y est toujours pas mis. Est-ce que vous avez fait ce travail que je vous demandais en disant ça, on le jette, ça, on le garde ? Euh... Et que vous ayez... Oui, voilà, non, mais c'est vous qui nous dites. Je n'ai pas là pour vous stresser. Bah non, on voit bien que bon. Marc était censé mettre de côté certains objets dont il aurait pu se séparer. Mais il semble incapable de faire des choix. Par exemple, ces valises-là, pourquoi vous les gardez ? Parce qu'elles sont pleines de vêtements. Oui, mais des vêtements, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. À une époque, je savais ce qu'il y avait dedans. Maintenant, je ne sais plus. D'accord. Et ça, vous avez une collection d'imprimantes Canon, là ? Euh... Il y a des Canon, là ? Ah oui. Pourquoi est-ce que vous gardez, par exemple, ce vieil iMac qui, visiblement, ne marche plus depuis très longtemps ? Eh bien, j'ai une amie à 19 ans. Elle vient d'en avoir 80 ans. Et alors ? À 19 ans, elle est partie... Oui. Pourquoi ? Elle est Apple jusqu'au bout des ongles. Et c'est elle qui vous l'a donnée ? Non. Non, justement, elle en a un chez elle qui déconne complètement et j'attends qu'elle se décide pour lui filer celui-là en réparation. On voit bien que ce n'est pas logique de garder ça. Vous vous défendez de ça, hein ? Vous vous dites, mais si, parce que ça va être pour ma copine qui a 80 ans et qui va se remettre à l'ordinateur. Ah non, elle va pas s'y remettre. Ah bon ? Elle y est. L'ex-informaticien résiste à réponse à tout. Au fond du bureau. Il ne semble pas mesurer la gravité de sa situation. Si les agents de la mairie interviennent, ce sera pour lui un choc dont il aura bien du mal à se remettre. Ça, c'est toujours un tech poubelle. Marc, pour nous, c'est vraiment important de vous aider à rester ici dans de bonnes conditions. C'est la seule chose qui compte pour nous à la limite. Et c'est à vous de dire ce qu'on peut débarrasser, ce qu'on peut pas débarrasser. Mais il faut quand même le faire. Je peux le faire. Oui. Bon, on peut venir vous aider. Oui, mais je pense que je vais pouvoir le faire. Ce syndrome de Diogène peut mener à des situations catastrophiques. À 400 km de Paris, dans la campagne bretonne, les habitants de ce petit village voient avec soulagement arriver une équipe de choc. Bonjour. Vous êtes les rizards ? Oui, on est les rizards. Spécialisés dans les chantiers extrêmes, ces techniciens vont enfin mettre un terme à leur calvaire. Oui, en effet, oui. On a eu des rats dans le bac à sable. Les enfants qui se trouvent juste au-dessous à l'entrée de la maison, en plein midi, lorsqu'on voit des rats, ma femme est un assistant de Madernel, c'est un peu gênant. Donc ce jour-là, elle a appelé le maire. Le maire a appelé un chasseur pour qu'il vienne avec son fusil pour tuer les rats. En plein midi, dans un lotissement, c'est pas la solution adaptée. Pendant plus de 10 ans, le propriétaire de cette maison atteint du syndrome de Diogène a entassé les détritus, à tel point qu'il a dû quitter les lieux, chassés par ses propres déchets. Il est aujourd'hui en maison de retraite médicalisée. Sous la pression des voisins, la famille du malade a dû réagir. Prix du grand nettoyage, 5 000 euros. Donc ça, c'est une combinaison intégrale. La soeur du propriétaire, qui souhaite rester anonyme, est venue assister au chantier. Ça, c'est les masques pour filtrer les odeurs et les bactéries, en fait. C'est indispensable qu'on rentre dans des logements comme ça, parce qu'il y a une odeur vraiment de détritus qui pourrit depuis des années. Dans leur combinaison, les agents, aux aires de cosmonautes, partent à l'assaut de la maison. Il y a des mouches qui sortent. Le logement, désormais inoccupé, a des allures de décharge. Dans la chambre, un mètre de déchets recouvre intégralement le lit. Le propriétaire n'avait plus nulle part où dormir. ni même se laver. Au milieu des détritus, toute la vie d'un homme de 60 ans, apparemment sans histoire, amateur de musique et de lecture. Ancien chauffeur routier, dépressif. Il vivait coupé de sa famille, mais payait ses factures et ses impôts. Sa sœur reste stupéfaite. C'est un petit peu mal au cœur quand même de voir tout ça dans cette étape. Il faut vraiment se sentir très seul. On va avoir besoin d'accumuler comme ça. Quatre jours durant, les techniciens vont charrier près de 5 tonnes de déchets. en France, 15 000 personnes souffriraient du syndrome de Diogène. près de Soissons, à Villeneuve-Saint-Germain, Marine est en pleine révision. Étudiante en sciences de l'éducation, elle doit se présenter bientôt aux examens de rattrapage de septembre pour espérer décrocher sa licence. Problème, elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. J'ai vérifié 10, 15, 20 fois, je ne vais plus savoir ce que je fais. Je doute de tout jusqu'à mon identité quand j'écris mon nom, mon prénom, ma date de naissance sur une feuille. Je vais devoir vérifier sur ma gourmette si je m'appelle bien Marine et que si je suis bien née le 31 juillet. À 24 ans, Marine vit encore chez ses parents. Tiens, tu fais le chèque. Je fais le chèque ? Oui, tu fais le chèque. À cause de ses TOC, chaque acte de la vie quotidienne se transforme en épreuve pour elle et pour sa mère Dominique, retraitée. Il faut que je la mette dans l'enveloppe et là, ça pose problème. Quand je mets dedans, là, je crois toujours avoir mis quelque chose qu'il ne fallait pas dans l'enveloppe. Alors, là, ça va pas. Là, il faut que je ressorte tout. Ce simple doute qui peut nous arriver à tous... Je vais demander à ma mère de la mettre dans l'enveloppe. ...prend chez Marine des proportions pathologiques. L'enveloppe est bien vite. C'est bon, là ? Oui, c'est bon. Attends, je vérifie. Donc là, c'est bon, j'ai rien mis. Elle souffre du TOC de vérification le plus répandu. Oui, mais c'est bon, attends. Là, je revérifie parce que je suis pas sûre, en fait, de ce que j'ai mis dans l'enveloppe. Cette maladie gâche sa vie et celle de sa mère. L'autre jour, elle m'a lancé l'enveloppe dans la figure. Il faut pas toujours rester calme. Marine a bien essayé de vivre seule. Et toi, mon petit Léon, ça va, mon gamin ? Mais cette tentative a tourné court car ces TOC de vérification rendent sa vie impossible. T'as vu l'air, là ? T'as peut-être allé à la boulangerie ? Le plus dur pour elle, c'est de sortir de la maison. Je vois très bien qu'il y a rien de branché, donc il n'y a pas de souci. Cela déclenche à chaque fois un besoin irrépressible de tout vérifier, plusieurs fois de suite. Elles sont bien débranchées. Donc après, je dois tout revérifier une fois. Toutes les fenêtres et puis les portes, c'est bon. Marine est comme prisonnière de ce rituel. Là, c'est bon, là, c'est bon. Et elle oblige même sa mère à y participer. Toi, tu fermes la porte. Pourquoi c'est maman qui doit fermer la porte ? Parce que j'ai peur de mal la fermer et puis qu'il y ait des cambrioleurs. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maman, la lumière des tortues est fermée ? Oui. Attends, il faut que je retourne vérifier. Punaise que ça m'énerve, ça m'énerve. Loin de la soulager, ses vérifications sans fin finissent par la torturer. C'est bon, je peux y aller. C'est bon, on peut y aller. Ce jour-là, il lui faut plus de 20 minutes pour partir de chez elle. Et parfois, c'est plus d'une heure. Le problème, c'est que l'histoire se répète à chaque fois qu'elle doit quitter un endroit. devant la boulangerie, elle préfère donc attendre dans la voiture. J'ai peur de perdre quelque chose, d'oublier quelque chose dans la boulangerie, donc je préfère pas y aller. C'est comme ça dans toutes les boutiques. Au quotidien, c'est sa mère qui se charge des courses. pour Marine, de nouvelles prises de TOC, les vérifications reprennent. Pourquoi vous tapez du doigt ? Ah, je dois recommencer. En fait, je me refais toutes les pièces de la maison et pour éviter que les gens me regardent, je fais ça avec ma main. Entre nous ? Donc je fais ça. A chaque fois qu'il y a quelque chose qui est bon à la maison, je fais ça. Je fais des petits gestes discrets. Et donc jamais vous n'allez dans cette boulangerie ? Non. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous rentrerez dans cette boulangerie ? Je l'espère. Je l'espère. Il serait peut-être temps à 24 ans. Et on a bien débranché la torture ? Mais oui, c'est fait. C'est bon ? Mais oui. OK. Comme elle, 350 000 Français souffriraient de TOC. Il y a encore 10 ans, ces malades n'avaient à leur disposition pour se soigner que psychothérapie ou médicaments. Mais aujourd'hui, les cas les plus graves ont un nouvel espoir. La neurochirurgie à l'intérieur même du cerveau. En France, l'un des services à la pointe se trouve à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est vers lui qu'a fini par se tourner Frédéric 40 ans. A cause de ses TOC, il a fait plusieurs tentatives de suicide. Aujourd'hui, ce père de 3 enfants est prêt à une opération de la dernière chance. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous allez bien ? Depuis un an et demi, il est suivi par le neuropsychiatre Bruno Millet, l'un des spécialistes mondiaux des TOC. la pathologie dont vous souffrez est tellement sévère qu'il justifie une intervention chirurgicale. Voilà ce qui va se passer. Vous allez être opéré avec la mise en place d'électrodes qui vont aller à l'intérieur de votre cerveau. Les chirurgiens vont placer deux électrodes au plus profond de sa boîte crânienne. Elles seront reliées à un neurostimulateur implanté sous sa peau. Celui-ci va envoyer des impulsions électriques qui doivent réguler le cerveau de Frédéric, un peu comme un pacemaker. La stimulation cérébrale profonde n'est encore qu'expérimentale et les médecins n'ont pas une grande visibilité sur les suites post-opératoires. A ce jour, seuls 80 patients ont accepté cette intervention pour soigner leur TOC. et juste peut-être pour vous rappeler quand même les risques qui sont inhérents à ce type de procédure, une hémorragie extrêmement rare, 0,5 à 1% des cas, un risque infectieux des réactions comportementales, de surexcitation, d'effondrement un petit peu dépressif. Vous devez donner votre accord, votre consentement éclairé et donc si vous le voulez bien, je vais vous demander de signer. Ça ne vous fait pas peur ? Non, pas du tout. Je m'en remets au corps médical, il n'y a pas de souci, j'ai aucune crainte. Actuellement, je ne vis pas, pour moi, je suis dans un instant de survie. Tant que mes TOC ne seront pas réglés, je ne pourrai pas vivre. Une opération comme un dernier espoir. Car depuis 20 ans, ces TOC s'aggravent au point de menacer ses enfants. à Auxerre, le père de famille emmène aujourd'hui en balade ses deux grandes filles et son fils Evan, 3 ans. Evan, regarde-moi. Mais ce moment de détente va tourner court. Ah bah voilà, trop tard. Non, 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 non. Tiens, reprends ça. Il y en a sur ta chaussure. Non, prends le... De quoi t'essuyer, là. Je suis un peu stressé, là. Faut surtout pas qu'il soit sale et que... Et je vais lui donner une autre glace, du coup. J'espère qu'il va pas me faire tomber l'autre, parce qu'autrement, là, je serai bien énervé. Ça me stresse. Frédéric souffre de TOC de contamination. Touche pas, voilà. Touche pas. pas l'idée de la saleté. Un trouble apparu quand il avait 13 ans, suite à un accident de tir à l'arc. Que tu vas en mettre partout, autrement. Il avait alors failli perdre son oeil. Calme-toi. Depuis, il est en dépression et ses TOC n'ont fait qu'augmenter. La propreté est devenue son obsession de tous les instants. Le père de famille passe ses journées à nettoyer les mêmes objets. Une chasse aux microbes sans fin. Il faut que ça soit rincé, rincé, relavé, relavé, relavé. Ça peut durer une demi-heure, voire plus. Je suis limite à l'encre inspiré. Il faut que j'arrive à enlever tous les points noirs, autrement, ça va pas aller du tout. Là, je relate parce que pour moi, il est pas assez propre. Il y a 7 ans, ses troubles obsessionnels compulsifs ont causé sa séparation. Salut. Salut. Son ex-compagne, Karine, a fini par craquer. Au début, on était ensemble, c'était la vérification du gaz. Donc, c'était une vérification, banale que tout le monde peut avoir. Et puis, les années passent et les TOC s'accentuent. Il y en a de plus en plus. Difficile à vivre, très difficile. C'est vrai, je me reportais beaucoup sur elle. donc j'ai bien compris après que, bah oui, effectivement, c'est à faute de mes TOC. On s'est séparés à cause de la maladie. Il vivait pour ses TOC. Il n'y avait plus d'amour parce que... Non, il n'y avait plus d'amour. Notre amour, c'est envolé. Frédéric travaillait comme menuisier. Mais il y a deux ans, il a dû arrêter à cause de ses TOC. Tu as frotté ? Il perçoit maintenant une pension d'invalidité. Bon, allez. Essuie tes marocas. Sa sœur Patricia s'est installée chez lui pour l'aider. Elle ne veut pas le laisser seul avec les enfants, de peur qu'il leur transmette ses TOC. Il n'y a pas que des pâtes, c'est du jambon aussi. Evan, son fils, commence déjà à l'imiter. Le petit, il n'aime pas avoir les mains sales, comme toi. Bah oui, comme moi. Voilà. Il n'y a plus de moustache. C'est totalement de ma faute parce que... Vous pensez qu'il fait d'amour ? J'espère pas. J'espère qu'il ne fera pas la même chose que moi. Il va pas y avoir un transfert de moi sur mon fils ou sur mes filles aussi. Bah si, moi, ça me fait peur. J'ai l'impression que je vais les récupérer après. J'ai pas trop envie. Le papa a la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Alors Tiffany, Léa et Evan pourraient-ils avoir un jour des TOC comme leur père ? Lève ta tête quand on regarde s'il y a quelque chose derrière ou pas. Selon des études américaines, les enfants de personnes souffrant de TOC auraient jusqu'à une chance sur quatre de reproduire les troubles de leurs parents. Y a plus rien du tout, c'est bon. Tiens la langue. Voilà, c'est bien. Comme ça, tu peux dormir tranquille. Tu fais un bisou ? Dans un mois, Frédéric passera donc sur la table d'opération pour en finir, il l'espère, avec les TOC. dans la banlieue de Lyon, c'est un grand jour pour Loelia. Cet après-midi, la jeune femme s'apprête à sortir de chez elle pour aller faire du shopping. Un mois avant notre tournage, elle a subi une intervention chirurgicale qui pourrait changer sa vie. Cette opération, c'est la même que fera Frédéric, le père de famille obsédé par la propreté. Les chirurgiens ont équipé Loelia d'électrodes et d'un neurostimulateur qui doivent réguler son syndrome de Gilles de la Tourette. Mais les effets ne seront pas immédiats. Loelia devra en passer par des mois de réglage et plusieurs séjours à l'hôpital avant d'aller mieux. Aujourd'hui, elle préfère ne pas y penser. C'est sa première sortie depuis l'opération. T'es toute contente aujourd'hui ? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est bien. Et quand t'es contente, est-ce qu'il y a un risque aussi que t'aies un petit peu plus de tic ? Oui, je pense. Ouais. Les émotions. Les émotions, ça... Ouais, ça joue beaucoup. Je crois que je vais me changer. Parce que j'ai envie d'aller me changer. T'es pas sûre de toi ? Si, si, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ce que j'ai... Je vais faire si j'en ai de changer. En fait, je me change une fois d'un jour. En fait, ça va. Elle va finir, non ? Loelia a demandé à Benoît un ami de la famille de l'accompagner. J'ai peur, c'est la tête. Ça va ? Ça va, t'es chouette. Ça va, j'ai envie de changer. J'ai hésité, ok. Merci. Direction le centre-ville de Lyon. Un mois après l'opération, la jeune femme est pressée de reprendre une vie normale. Mais à peine sortie de la voiture, elle doit s'accrocher aux bras de Benoît à cause de ses tiques. t'accrocher. Tiens, pour bien. Tu ne te sens pas ? Non. Libérée un peu ? Non. Pourquoi ? Non, je n'ai pas envie. C'est vrai ? Dans un 1er temps, les médecins l'ont prévenu. L'opération a plutôt tendance à aggraver sa situation. Oui, c'est sûr. Tiens, il y a une phrase que ma mère, elle me disait tout le temps quand on était en stress. Ah ouais, c'est quoi ? Ouais, c'était ça roule ma poule. Je connais cette situation. Donc dès que tu ressens un petit stress, tu te dis à toi, ça roule ma poule. Mais hors de question de baisser les bras, malgré ses difficultés. Hello ! Loelia se rend dans cette boutique tenue par Véronique, une copine de sa mère. Alors ? En forme ? Compliqué, mais ça va. Toujours pareil. Eh, putain, ou pas ? Putain, ça. On peut régler les brides. Ça, c'est juste, en fait, le truc, c'est que j'ai les épaules, c'est qu'ils sont... Faire du shopping est source de stress pour la jeune femme. Je te dis oui, je te dis non. D'accord ? Car ses tics peuvent attirer sur elle les regards des autres clients. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. OK. Disons que ça fait un petit peu peur parce qu'à un fois, elle crie, il y a des clientes qui ne savent pas. C'est réfrable. Enfin, ça surprend, en fait. C'est une surprise. Et puis après, elle explique très bien, d'ailleurs, ce qu'elle a. Et ça, c'est super. Alors, d'une, il y a crainte. J'ai cette maladie, etc., etc. Et du coup, ça passe comme une lettre à la pause. Comme toutes les jeunes filles de son âge, Loélia est soucieuse de son apparence et aime être à la mode. Cette fois, elle jette son dévolu sur une paire de chaussures. Tu mets les deux pour la cambrure. Mais avec les tics aggravés par l'opération, marcher sur des talons pourrait être dangereux. La gérante décide donc d'appeler sa mère. C'est magnifique. Nathalie, c'est Véro, là, pareil. Tu t'appelles parce que ta fille, elle a trouvé une paire de chaussures talons compensés et elle les adore. Mais moi, je voulais avoir ton accord parce qu'elles sont quand même hautes, même si c'est un compensé. Alors... C'est bien ce qui me semblait. Donc je préfère être téléphoné. Bah, écoute, très bien. On fait comme ça, alors, hein. D'accord. Allez, y a pas de souci. Je te fais un bisou. A tout à l'heure. Ciao, bye, bye. Ciao. Eh bien, non, ma chérie. Parce que maman, elle pense comme moi. Alors, pour l'instant, c'est non. Je vais voir s'il y a un autre paire de chaussures ailleurs parce que je sais pas. Alors, c'est toi qui vois, ma chérie. Je veux pas te vexer, mais je te dis, hein. Je veux pas te vexer, mais non. Loélia doit renoncer à son coup de coeur. Cette contrariété lui déclenche une nouvelle crise et des insultes. Elle rejoint sa mère, Nathalie, dont le salon de coiffure est dans la même rue. Oh, t'as dit, non ? Non, non, non. C'est parti, non. Un mois après l'opération, les bénéfices qu'elle espérait tardent à arriver. Chaque jour, elle doit continuer à prendre un cocktail de neuroleptique. 11 comprimés au total. Le syndrome de Gilles Delatourette est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale et la famille perçoit 300 euros d'aide de l'Etat. Ses cachets à peine avalés, Loélia voudrait se maquiller. Mais ce matin, impossible de se contrôler. Ses tics n'ont toujours pas commencé à diminuer. Tu essaies de te concentrer, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu te dis ? Je suis punie, après. La jeune femme renonce finalement. À 11 heures, elle retourne se coucher, déprimée. Jour après jour, malgré l'opération, Nathalie voit sa fille sombrée, découragée par l'absence de résultats. Les médecins ont décidé de l'hospitaliser une nouvelle fois pour améliorer les réglages de son stimulateur. Mais retourner à l'hôpital désespère la jeune femme. Lève-toi. Bouge-toi un petit peu. Après, il y a le taxi qui va venir. Pas la grande faim. Sous-là. C'est une logique. Avant ? Quoi ? J'ai mis au parcours. Un petit peu moins le bazar dans ta chambre, ça serait peut-être plus facile. Lève-toi. Il va falloir bouger le lien, c'est pas possible. Tu vois, moins t'en fais, moins t'en fais. Et après, tu vis dans le bazar, dans ta tête, c'est le bazar aussi. Non, c'est pas l'excuse des cachets. C'est pas possible. plus que tu restes comme ça à pas bouger, c'est pas possible. Tu le sais, hein. Mais t'es toute seule ici du lundi au samedi. C'est qu'il y a 8h, c'est pas marrant. Tu vois personne. Bah non, parce qu'après, t'es tout déprimé. T'as un ras-le-bol de tout. Mais tu sais que là, tous les réglages qu'on fait toutes les semaines, c'est pour... Mais si, mais il faut du temps. Depuis des années, la mère de famille doit trouver la force et les arguments pour empêcher la dos de baisser les bras. Arrête d'être négative. Si t'es négative, automatiquement, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de repos. Autrement, je crois qu'on va tous finir avec les valises. On va tout aller en maison de psychiatrie pour relâcher ou alors on va être tous au cachet aussi. Mais là, on a besoin. Moi, je peux pas gérer. Je suis encore là. Je me demande même comment. Mais c'est toute seule, sans famille, sans... Toute seule à gérer tout, c'est trop compliqué. A chaque fois, c'est en taxi que Loelia rejoint l'hôpital de Grenoble. Avec le temps, le chauffeur, monsieur Gauthier, est devenu un proche de la famille. Loelia ! Salut ! Alors, ça va ? T'es fatiguée ? En prenant le risque d'être opérée, Loelia a voulu mettre toutes les chances de son côté. diminuer ses tiques pour peut-être enfin trouver un emploi et un sens à sa vie. Désormais, il lui faut admettre que cela prendra du temps. A l'hôpital de Grenoble, c'est le neurochirurgien Stéphane Chabardès qui a opéré Loelia. Lui est sûr qu'un jour, la jeune femme ira mieux. pour Loelia, la difficulté, c'était de lui faire accepter qu'elle avait subi une chirurgie mais qu'elle n'allait pas sortir du bloc opératoire guéri. Ça prendrait des semaines, des semaines. Et elle avait une très grosse attente de cela. Une semaine après, sa sortie de l'hôpital, pendant l'hospitalisation, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait encore des tiques. mais pratiquement tous les patients qui sont opérés dans les études qui sont actuellement en cours en Europe ou en France montrent que plus de la moitié d'entre eux sont améliorés et franchement améliorés. Pendant 10 jours, les médecins vont régler le neurostimulateur de la jeune femme. Ah, c'est lourd. Ah, c'est lourd. Ah, ça va aller. C'est une autre Loelia qui sort de l'hôpital sans trébucher. Cette fois, son neurostimulateur commence à produire des résultats visibles. Alors, comment ça va, Loelia ? Ça va. Vraiment ? Ouais. Je suis contente. J'arrive bien à marcher et à mieux parler. Ils m'ont fait le réglage donc ça va beaucoup mieux. Monsieur Gauthier. Attends. Comment tu vas ? Ça va, toi ? T'as fait la pollution. Ouais. Ah, t'as vu mes cheveux ? Oh, bien ! Oh, fait frais. C'est bon ? Fais frais, monsieur. Attends. Tu mets ta ceinture ? Ouais. Hein ? T'as l'appréhend ? T'as l'appréhend ? T'as l'appréhend ? T'as de la musique ou pas ? Bien sûr. T'as fait le son ? Tu sais bien. Tu sais bien où ça ? Ouais. Tu sais bien où ça ? Ça fait toujours plaisir quand on voit une amélioration. Qu'est-ce que c'est qui chante ça ? Très beau de la Véguerre. De la voe même des médecins, ce dernier séjour à l'hôpital a permis à Loelia de franchir un câble. À la maison, la bonne humeur est de retour. Comment tu vas, mon amour ? Comment tu vas, mon amour ? Tu arrêtes ? Oh là là, il est grave. Quand tu vas, le mien. Ça va ? Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va de mieux aller ? Je termine. Sans attendre, Loelia veut montrer à sa mère qu'elle a retrouvé l'usage de ses jambes. Ces tics ont en partie disparu, mais plusieurs séances de réglage à l'hôpital sont encore prévues. Le combat contre la maladie n'est pas terminé. Alors est-il possible de vivre normalement avec le syndrome de Gilles de la Tourette et ses tics ? Nicolas, lui, a dû fuir la lumière pour gagner sa vie. Son métier ? Vigile de nuit dans cet hôpital. Un emploi aidé qu'il a fini par accepter après des années de déconvenus. J'ai pas mal galéré dans mes débuts professionnels. J'ai voulu rentrer dans l'armée. Ils ont un peu fermé les portes à cause de m'éthique. Après, j'ai travaillé un peu dans la grande distribution, de faire tout ce qui était mis en rayon. Puis au bout d'un moment, ça a coincé toujours à cause de m'éthique. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Que ça faisait un peu tâche avec la clientèle. Moi, bien aussi, pouvoir faire mes vacations de jour, entre guillemets, comme toute personne normale. Sans avoir peur du jugement des autres, sans avoir peur du regard des autres. Travailler simplement avec on laisse en ville. Quatre nuits par semaine, Nicolas fait sa ronde jusqu'au lever du soleil, à l'abri des regards. Le lendemain, près de Romand-sur-Isère, dans la Drôme. En début d'après-midi, Amélie s'accompagne depuis cinq ans, attend son réveil souvent tardif. La faute au travail de nuit, mais aussi aux médicaments contre sa maladie. Si je le réveille pas, c'est vrai que... C'est lui arrivé qu'il dorme très, très, très longtemps, en fait, avec son traitement. Il peut... Oui, c'est lui arrivé qu'il dorme toute la journée, si je le réveille jamais. C'est son pilulier. Il a énormément tendance à les oublier, donc... Et si il les oublie, qu'est-ce qui se passe ? Il fait plus de tics. Sur le visage ? Sur le visage, oui, essentiellement. Puis on le voit, il est beaucoup plus tendu, il est beaucoup plus... Beaucoup plus nerveux. Donc, du coup, on le voit tout de suite. Depuis peu, un nouveau remède apaise Nicolas. Il est en train de s'occuper de Jules. Lorsqu'il s'occupe de son fils de 4 mois, ses tics disparaissent, comme par enchantement. Quand le couple a décidé d'avoir un enfant, leur médecin ne les a pas dissuadés. Personne ne sait quelle est l'importance de l'hérédité dans l'apparition du syndrome de la Tourette. Malgré la maladie, Nicolas a donc trouvé le bonheur et l'amour auquel il avait pourtant renoncé depuis longtemps. Il ne fait pas de doux, le bébé ? Il ne fait pas de doux, le bébé ? Vous allez imaginer vivre seul toute votre vie à un moment donné, Nicolas ? Je pense que oui. Et donc les filles, ça se passait comment ? Ça ne se passait pas. À 24 ans, Nicolas s'inscrit sur un site de rencontre pour forcer sa chance. Protégé par son écran, il ose aborder la jeune femme. Il se donne rendez-vous. Je crois que je l'ai un peu gagné à la force de parler. C'est vrai que je n'ai pas arrêté de parler. Je ne me souviens même plus l'avoir vu faire des tics. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est... Je me souviens plus du contenu de notre conversation, de la rencontre en général, sans me souvenir de ces tics particulièrement. Entre eux, la complicité est immédiate. Mais les tics incessants de Nicolas se révèlent vite embarrassants. Je sais qu'au début où on était ensemble, il y avait beaucoup de mal. C'était très compliqué pour m'endormir. C'était très compliqué parce que, qu'on le veuille ou non, au bout d'un moment, c'est très dur ce que je vais dire. Il le sait, mais c'est vrai que c'est énervant. Il faut s'imaginer quelqu'un qui fasse du bruit sans arrêt à côté de soi, quelqu'un qui fasse des gestes incontrolés. C'est vrai que c'est compliqué de rester calme et que ça nous passe au-dessus, en fait. C'est pas invivable non plus. Sinon, bien entendu, je serais pas avec lui. Avant de trouver le bonheur familial, Nicolas a beaucoup souffert sous les yeux de sa mère Isabelle. Tout petit, ce fils aîné la comble d'abord de joie. Mais au fil des années, elle assiste impuissante à l'apparition de tiques de plus en plus fréquents. Lorsqu'il a 10 ans, un neurologue diagnostique le syndrome de Gilles de la Tourette. L'adolescence de Nicolas devient alors une longue descente aux enfers. Et au collège, il est le souffre-douleur de ses camarades. Un jour, je l'ai retrouvé sur le bord de la fête. A quel âge ? Je sais pas, à 15-16 ans. Bah, peut-être. Qu'est-ce qui était devenu le plus dur ? La moucule des gens. Ouais, là, regarde les autres. La moucule des gens. C'est insupportable. Et du coup, vous avez réagi comment, vous, à ce moment-là ? Est-ce que vous vous en rendez pas compte ? A cause de ses moqueries, sa scolarité s'interrompt plusieurs fois. Il s'arrête finalement à 16 ans après un BEP. Mais le jeune homme est du genre tenace. Soutenu par Amélie, il se lance un nouveau défi l'année dernière. Devenir adjoint de sécurité de la police nationale. Il passe le concours. Trois épreuves au total. J'ai l'honneur de vous faire connaître que vous avez été déclaré admis par les membres du jury. Et là, vous ressentez quoi quand vous recevez ça ? Bah, quand je dis ça, c'est super, hein ? C'est... Ouais, c'est... Une revanche sur la vie, sur une satisfaction de moi-même. Là, on me sent bien. Mais il reste une ultime étape. La visite médicale. Un mois plus tard, nouveau courrier. La douche froide. Nicolas est déclaré inapte. Vous vous dites quoi, vous ? Ça recommence, les... Les, comment dire, les injustices, entre guillemets, les... Ouais, les... Bah, à cause de métier, ça me bloque encore des portes, quoi. Oui, il a un problème de santé. Et alors ? Et alors ? Oui, c'est visible. Mais ça... Ça n'entrave en rien à... À ses capacités, à son intelligence. Parce qu'il a le nom d'une maladie, Il peut rien faire de sa vie. Ça veut dire quoi ? Enfin... Il mérite beaucoup mieux que ça. Il suffit juste de le connaître, quoi. Alors comment la police nationale justifie-t-elle cette décision ? À Paris, Le médecin-chef responsable des recrutements Assume. La maladie de Gilles Delatourette a pour caractéristique, J'allais dire, de s'aggraver Dans situations de stress ou d'émotions. Et en plus de ça, il est sous traitement. Et ces traitements-là, Ce sont des traitements qui sont avisés neurologiques. Et c'est aussi une cause d'inaptitude. Pourquoi ? Il peut y avoir un ralentissement des réactions. Parce qu'il sera plus ou moins, Comme on dit, en suquet, quoi. Deuxième aspect des choses, Vous imaginez quelqu'un qui va arriver Avec un uniforme de policier Et qui va commencer à faire des grimaces A un citoyen. Non, non, je peux vous garantir Que ça va interloquer La personne en question. Il peut travailler. Il a des capacités de travail normales. Mais on peut difficilement Le mettre au guichet à la caisse d'épargne. On peut difficilement le mettre Qu'on veut renseigner les voyageurs A la SNCF. Parce que le contact avec le public Va forcément, à un moment donné, Être difficile. Sauf que la police nationale N'a pas proposé d'autres postes à Nicolas. Un emploi de bureau, par exemple. Son succès au concours N'aura servi à rien. Pourtant, Sa maladie n'empêche pas certains De travailler au grand jour Et de réussir leur vie. Dossier sous le bras. Voiture flambe en oeuvre. Sébastien A tous les attributs Du parfait homme d'affaires. Mais lui aussi Vit depuis l'enfance Le visage traversé par l'éthique. Plissements incontrôlés des yeux Et mouvements de la tête. En fait, j'en ai tout le temps. Quelle que soit la situation, Seul moment où j'en ai pas, C'est quand je dors. Sébastien Est atteint du syndrome De Gilles de la Tourette. Une forme moins sévère Que Nicolas et Loelia. Mais à 46 ans, Il a bâti une société Qui pèse 60 millions d'euros. Sa première concession, Il l'a ouverte à Melun Il y a 18 ans. La franchise d'une marque japonaise, Leader mondial de l'automobile. Sébastien, ça va ? Ça va et vous ? Aujourd'hui, Sébastien, Il est à la tête De 8 garages En région parisienne Sébastien Et d'une centaine de salariés. Sébastien Ça va ? Ça va ? Vous êtes toute belle aujourd'hui, Margot ? Merci. Sébastien Ça va ? Loin d'être un handicap insurmontable, Sa maladie a été pour lui Une motivation supplémentaire. Ça, c'est ce qu'on appelle Les master clubs. Donc c'est la récompense Des 10 meilleurs concessionnaires De France. Et ça fait... Je les ai quasiment tous gagnés Tous les ans. J'ai toujours eu envie D'être le meilleur Et le premier. C'est... Je pense que Pour surmonter un peu Mon handicap, Voilà, Il fallait que je... Je me reconnaisse Dans les performances professionnelles. Pour moi, c'est important. À son arrivée au bureau Le PDG a toujours le même rituel Pour maîtriser ses tics Des exercices de relaxation Basés sur la respiration Ça marche pas à 100% Et j'en ai toujours Toujours un petit peu Mais quand je vois que ça recommence Même en réunion Je... Ça se voit pas forcément Mais j'inspire profondément Je souffle profondément Ça se voit pas forcément Et ça me permet De repartir sur un cycle Où normalement Ça devrait fonctionner Pour lui Tout le monde est là ? Pas question que les tics Perturbe sa journée de travail C'est bon ? C'est bon ? Et lui fasse perdre De l'autorité avec ses équipes Je me prépare là-dessus On passe à 4 ans Ok Merci En comité de direction Alors, on fait un petit point Les tics sont là Tous les matins Mais ne semblent gêner personne Rebondir sur les simulations Justement Importer de l'eau au moulin Là, aujourd'hui, on est à 90 commandes Sur Melun Si on pouvait finir à 100 Ça serait plutôt pas mal Sur les 2 jours Ça me paraît tout à fait possible Sa directrice de communication Cyrielle Travaille à ses côtés Depuis 12 ans Avec le temps Les tics du patron Sont passés au second plan Allez, à tout à l'heure On a l'habitude Ça fait quelques années Plusieurs années Que je travaille avec lui Donc c'est une question On a l'habitude On les voit pas C'est quelqu'un d'humain Et puis Et puis c'est un très bon manager Il percute très vite Voilà Donc c'est très agréable De travailler avec lui L'équipe s'est habituée Mais lors du premier rendez-vous Les nouveaux clients Peuvent être embarrassés Par ce patron qui grimace Ça va ? Ça va ? Vous allez bien ? Bonjour Mathieu Bonjour Tout comme les candidats à l'embauche Bonjour Mathieu, ça va ? Vous me suivez ? On va dans le bureau ? Alors c'est taxé Ça va pas que ça se fasse mal commercialement par l'an Face à eux Sébastien a une philosophie Ne pas se poser de questions Très bien clair On le voit sur l'expression du visage Des gens que j'ai en face de moi Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? Est-ce qu'il le fait ? Bon, il lui a eu un problème d'un coup Mais si c'est répétitif Je continue S'en balancer Comme si de rien n'était J'essaye de me contrôler De refaire les respirations Et si vraiment ça fonctionne pas Bah tant pis Voilà Les gens après pensent Ce qu'ils veulent Mais en tout cas Jamais personne n'est venu me voir En me disant Mais monsieur vous avez un problème Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi que ce soit PDG à qui rien ne résiste Sébastien est aussi un père de famille épanoui Près de Fontainebleau Il habite cette grande maison d'architecte Avec sa femme Camille Ancienne infirmière Le couple a deux fils Martin Et Gabriel Une histoire d'amour Commençait il y a 18 ans Malgré l'éthique de Sébastien Notre rencontre c'était Avec un groupe d'amis Donc il y avait toujours Beaucoup de monde Des dîners Des fêtes Des soirées Très festives Et ensuite on a commencé A se Quand la relation a vraiment démarré A se retrouver à deux Je me demande si j'esquivais pas un peu Si je Au début aussi Oui je pense que j'en parlais pas En même temps On n'en a pas parlé non plus Donc voilà C'était sujet tabou On n'en parlait pas On fait comme si rien n'était A l'époque chose étonnante Sébastien n'est pas encore diagnostiqué Depuis l'enfance Ses tics lui attirent des moqueries Mais ses parents mettent cela Sur le compte de son hyperactivité Il lui faut attendre l'âge de 37 ans Et la naissance de son premier fils Pour découvrir qu'il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette Quand les enfants sont arrivés Je me suis dit peut-être que Ce serait intéressant de savoir Si c'est une maladie génétique ou neurologique Est-ce que c'est juste une atteinte Est-ce que ça peut se transmettre aux enfants génétiquement ou pas Là on a eu besoin d'avoir des réponses Je savais que j'avais un problème Mais je ne savais pas lequel Et après en effet Quand on avait consulté Et qu'on nous a dit que c'était génétique Et qu'il fallait quand même surveiller les enfants Et tout Donc là ça m'a quand même permis D'essayer de vraiment d'évoluer Pour me soigner et d'aller mieux Et de surveiller les enfants Et vos enfants vont bien ? Parfaitement Hein ? Ça va ? Pas trop ? Pas trop Pourquoi ? Tu planes un peu ? Oui ça c'est pas pareil C'est pas une maladie ça Sébastien N'a jamais pris de neuroleptique Mais a suivi une thérapie basée sur les techniques de relaxation Son psychiatre Lui a aussi conseillé un antidote efficace Le sport Il a trouvé un équilibre Même si ses tiques n'ont pas totalement disparu Evidemment j'aimerais avoir moins de tiques Maintenant s'il s'arrête là Je vis très bien avec Et ça ne me gêne pas plus que ça aujourd'hui Je pense qu'on ne gagne pas à 100% de ce syndrome On l'a toujours un petit peu Ceci dit moi aujourd'hui je suis passé au dessus de ça J'ai la chance d'avoir un environnement familial extraordinaire Ma femme m'a vraiment aidé sur ce point J'ai un bon job Et tout va bien Pour les malades du syndrome de Gilles de la Tourette Le bonheur n'est donc pas impossible Pour Marine L'examen de rattrapage en licence se rapproche à grands pas Mais avec ses toques de vérification Elle craint d'échouer une nouvelle fois Afin de se donner toutes les chances de réussir Elle consulte le neuropsychiatre Bruno Millet A l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière Bonjour mon professeur Bonjour Comment ça va ? Bah ça va Est-ce que je vous ai pas vu depuis combien de temps ? Depuis un mois ? Oui au mois de mai oui C'est pas encore gagné Parce que je suis quand même dépendante de ma mère au quotidien Parlez-moi de vos troubles obsessionnels compulsifs Je suis obligée de vérifier s'il n'y a rien de branché S'il n'y a rien qui traîne Et puis que les fenêtres soient pas ouvertes Pour pas que les chats se barrent en fait Mais j'arrive quand même Je vous dis à sortir de chez moi Marine attend beaucoup du neuropsychiatre Car il est le premier à avoir identifié La zone cérébrale responsable des toques A gauche un cerveau sain A droite un cerveau malade Il y a une hyperactivité cérébrale Au niveau du front C'est la raison pour laquelle j'ai dénommé cela Le cerveau en ébullition Cette partie du cerveau est comme une cocotte minute Que le professeur Millet va tenter de refroidir Allez-y je vous en prie passez Mais pour Marine Pas d'intervention chirurgicale Le médecin a mis au point ce neuronavigateur Une sorte de GPS du cerveau Il lui permet d'agir avec précision sur la zone des toques Ca correspond à la partie du cerveau Qui se situe au niveau du front Un petit peu à droite parce que c'est latéral Au dessus de la cavité orbitaire de Marine Pendant 20 minutes Elle va recevoir des ondes électromagnétiques Afin de diminuer la suractivité de ses neurones Voilà nous plaçons la bobine Voilà donc la séance de stimulation va pouvoir commencer Marine vous êtes prête ? Oui Voilà Et bien on y va Chaque clic Est une onde électromagnétique Qui dans le cerveau de Marine Se transforme en électricité Ca va Marine ? Oui oui ça va Juste quelques picotements au niveau du nez Et puis de l'oeil Mais sinon C'est pas douloureux du tout Cette technique innovante Permettrait d'agir sur l'encéphale Sans les risques de l'opération chirurgicale Pour espérer se débarrasser de ses toques Marine devra revenir chaque trimestre Pour une semaine de séance quotidienne Son traitement ne fait que commencer J'ai revérifié tout depuis ce matin que je suis partie Tous les lieux où je suis allée Pour voir si j'ai rien perdu Je me suis refait le chemin dans la tête Pour voir si j'avais rien perdu Alors que vous venez de faire une séance de stimulation cérébrale Donc ça n'a pas permis de soigner ça ? Si ça a permis dans le sens où ça diminuait d'intensité Avant ça me prenait peut-être une demi-heure, une heure Et maintenant en dix minutes c'est bâclé Pour guérir Marine ne veut pas se contenter de ses séances à l'hôpital Depuis deux ans Elle a entamé une psychothérapie Chaque semaine Elle se rend chez son médecin généraliste à Soissons Qui la suit un peu comme un deuxième père Selon lui, Marine doit d'abord reprendre confiance en elle Grâce à ses études Cette licence qu'elle prépare Ca va lui permettre de s'élever Et donc d'être reconnue D'avoir une meilleure estime d'elle-même Et à partir de là d'attaquer encore mieux cet homme Donc on est dans une spirale ascendante Et tous les morceaux de cette spirale doivent être soutenus, poussés, améliorés Et voilà Ce médecin est aussi spécialiste des thérapies comportementales Oui, j'ai rien oublié, c'est bon Il la force à aller dans la vraie vie pour la confronter à ses doutes L'exercice de se lever, de ne plus vérifier, de contrôler sa vérification, de sortir, de ne pas revenir en arrière, de pas rouvrir la porte a été travaillé C'est magique ? Non, c'est du travail Aujourd'hui, l'exercice c'est d'aller ensemble à la boulangerie Celle où Marine n'a jamais réussi à rentrer Vous voulez quoi, un croissant ? Un petit peu au chocolat Un petit peu au chocolat Objectif du médecin, lui apprendre à traverser la vie sans se retourner Merci, bonne journée, au revoir Accompagnée du thérapeute, elle quitte le commerce sans toque de vérification Alors ? Il y a un certain progrès parce que j'étais pas du tout comme ça avant Le processus peut être vaincu, mais pas rapidement, on peut pas demander à prendre 3 comprimés et puis que ce soit fini dans 15 jours Ça n'a l'air de rien C'est bien ! Mais cette victoire sur les toques peut aider Marine à reprendre confiance Une semaine avant ses examens à l'université A Paris, la journée de travail de Marie-Laure, la phobie des rats se termine toujours par un moment d'angoisse À Chaussée Dantin ? Pour la comptable, c'est le trajet en métro qui réveille à chaque fois sa phobie Car ici des rats, on en croise parfois Je suis persuadée qu'il y en a là et qu'il y en a là aussi Finalement j'ai une zone entre là et là où je suis pas trop inquiète Ces stratégies d'évitement comme les spécialistes les appellent L'aide à surmonter ses peurs au quotidien Mais pour se soigner sur le long terme Marie-Laure se rend depuis 2 ans chez une médecin psychiatre Elle propose à ses patients de soigner le mal par le mal Une fois par mois, pour 120 euros la séance Le docteur Schneider la confronte à son pire cauchemar Vous pouvez les toucher celle-là ? Ah oui ? Les prendre ? Quel niveau d'anxiété ? Ah zéro ? Zéro Si je la mets par terre ? Par terre le long d'une plainte ? Cela a l'air loufoque Mais c'est en fait très sérieux Alors ? C'est un peu inquiétant quand même Alternative à la psychanalyse La thérapie comportementale est aujourd'hui l'un des courants dominants de la psychiatrie moderne Être capable de voir les rats courir dans la vie de sanitaire Marie-Laure a dû s'exposer à différentes situations avec les rongeurs Un peu comme des exercices Toucher des dessins Tout ça C'est acquis Ah ben il est là Vous avez toujours cette photo sur vous ? Oui Même encore maintenant ? Même encore maintenant parce que justement pour avoir l'effet de surprise Cet effet de surprise est lui aussi thérapeutique De façon à se familiariser On était toujours dans l'idée de se familiariser Ce que les phobiques détestent Et les anxieux aussi d'ailleurs C'est l'imprévu C'est une allergie au truc qui peut arriver comme ça De façon surprenante C'est la peur d'avoir peur 5% de la population aurait la phobie d'un animal Pour eux Le docteur Schneider a tout un attirail Petite galerie des horreurs dans mon bureau Alors les insectes, les araignées évidemment, les cafards Des insectes naturalisés Qu'elle collectionne pour soigner toutes les phobies même les plus inattendues J'ai même une mue de lézard Voilà, c'est pas mal hein ? Alors Je m'allonge ici ? Oui exactement Pour Marie-Laure, l'objectif ultime C'est de supporter la présence d'un rat vivant Voilà Pour se préparer à ce face à face Elle doit d'abord se désensibiliser Voilà Vous respirez tranquillement Et vous laissez les paupières se fermer Vous vous représentez dans vos mains Un petit rat De couleur grise Les pattes, le museau, il renifle un peu vos mains Vous voyez la scène ? Oui Quel niveau d'anxiété ? 2 sur 5 2 sur 5 La phobique doit visualiser sa rencontre avec l'animal Pour évacuer la tension Les bras, les jambes Il est là Il est autour de votre pied Il est Il fait le tour de votre jambe Quel niveau d'anxiété ? La zéro Ok Donc on peut On peut tout à fait s'imaginer y aller Je pense que Vous êtes absolument capable Avec ces niveaux d'anxiété là De faire la confrontation Avec les animaux La thérapeute a prévu un face à face avec un rat Un vrai cette fois A Lyon Il a fallu 20 ans à François pour se débarrasser de sa phobie Anxieux et timide comme Marie-Laure Ce commercial de 54 ans Père de 4 enfants Est aujourd'hui totalement guéri Grâce à la thérapie comportementale Lui n'avait pas peur des rats Mais du vide C'est l'entrée du pont voilà Et ça c'est la limite Mais première limite Quand j'arrivais ici J'étais déjà angoissé Le corps liquéfié Et je ne pouvais plus faire un pas de plus J'avais l'impression de me sentir sur une planche instable Je voyais des gens revenir du marché Des grands-parents Mais pour moi c'était impossible de faire un pas de plus Rien à voir avec un simple vertige Son acrophobie L'empêchait de passer par là Pour rejoindre son travail de l'autre côté du fleuve Comme Marie-Laure Lui aussi a fait des exercices quotidiens L'objectif c'était de faire un maître Donc voilà Donc ici j'arrivais à nouveau en crise d'angoisse Donc je restais un petit peu sur place Et puis je repartais Je recommençais Un peu plus loin Si c'était trop dur Je m'arrêtais Je prenais mon temps Et je repassais Oui oui bien sûr Et souvent oui Six mois de thérapie comportementale Ont été nécessaires Pour atteindre ce premier au banc Voilà C'était vraiment De se battre avec Ses tripes son corps Et sa volonté en fait Pour arriver là En tout Il lui a fallu deux ans Pour parvenir à traverser la Saône Aujourd'hui ça va très bien Aujourd'hui ça va très bien J'ai aucun problème à être ici Je me sens bien stable Je peux regarder le vide sans problème Je peux rester là J'ai aucune impréhension Ni aucun trouble physique En fait je suis bien Très bien Aujourd'hui Le phobique du vide Se serait presque transformé En sportif de l'extrême Dans les Hautes-Alpes Près de Gapes Il se lance un défi inimaginable pour lui Il y a encore deux ans Le stade ultime De sa thérapie comportementale Alors là on est au pied du mur Il y a plein de choses qui télescopent Le bonheur et puis une certaine appréhension quand même Après plusieurs vols de parapente en binôme C'est sa première en solo Ok mouvement de doigt Son moniteur va le guider par TokiWalki T'as envie d'y aller ? Ouais j'ai envie d'y aller Les motifs ? Ouais 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 Allez Remonte un peu les mains Et laisse-la voler Allez voilà Continue Continue les grandes ensembles Et super Super Encore 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 Et voilà Tu continues dans cet axe là Si t'es pas bien installé Tu continues quand même comme ça 20 minutes de vol au dessus de la vallée De quoi remplacer la sensation de peur par celle de plaisir La passerelle de Lyon et ses phobies ne sont plus qu'un lointain souvenir On relève la main droite et on descend la main gauche On remasse sur la route L'atterrissage est mouvementé mais l'ancien phobique Définitivement guéri Bah ouais toutes les peurs du vide Je crois que c'est du passé maintenant Ouais moi je crois qu'il y a quelque chose Ouais À l'hôpital de Grenoble L'Oélia aussi va beaucoup mieux Avec sa mère Nathalie Elle a rendez-vous pour une nouvelle séance de réglage De son neurostimulateur Entrée Bonjour Bonjour Léla Vous allez bien ? Oui merci Depuis qu'il l'a opéré Le professeur Chabardet suit pas à pas La progression de sa patiente On va mettre ça sur son stimulateur Tiens Avec cette télécommande Il ajuste la puissance électrique des impulsions dans son cerveau Là de cette façon Je peux régler le stimulateur Je peux augmenter le voltage Je peux augmenter le courant qui sera délivré Et ça me permet de voir qu'elle tolère bien la stimulation Puisqu'on est à des voltages relativement hauts 3 volts, 3,2, elle a aucun effet secondaire Ca fait à peu près depuis 2 mois qu'on a trouvé enfin le bon contact, le bon réglage Mais ça va être des réglages qui vont se faire encore pendant un an à peu près Le stimulateur et les électrodes sont maintenant implantés depuis 5 mois Comment vous vous sentez vous en termes d'amélioration ? J'ai plein de cris, j'ai plus de cris pratiquement Et puis je marche un peu mieux Vous sentez que vous arrivez mieux à vivre avec vos tics Ils sont mieux maîtrisés, ils sont moins explosifs quoi Selon le chirurgien, les tics moteurs et vocaux de l'Oelia ont déjà diminué de 30 à 40% Ce que je peux lui promettre c'est que les choses vont encore s'améliorer dans le temps Maintenant jusqu'à quel niveau, ça je peux rien promettre Mais là, ce que j'espère c'est qu'elle puisse reprendre une vie sociale Aller au cinéma, prendre le train sans qu'on se retourne vers elle S'il a envie d'aller voir des amis, s'il a envie de conduire, s'il a envie d'avoir une vie plus tard personnelle, familiale Qu'est-ce que t'en penses de tout ce que dit le professeur ? J'en pense que c'est plutôt pas mal Ça remotive A la prochaine ? Merci monsieur Au revoir, à bientôt, merci A bientôt, on se revoit bientôt Au revoir, on se revoit dans 3 mois à peu près Merci bien La jeune femme n'a maintenant plus qu'une idée en tête Trouver du travail A Paris, Marie-Laure a rendez-vous avec son pire cauchemar Un rat vivant Souvenez-vous, elle était prise d'une peur panique A l'idée même de croiser un rongeur dans le local poubelle de son immeuble Après deux ans de thérapie, sa psychiatre l'estime prête au face à face Bonjour Mais difficile de dire comment elle va réagir en découvrant Ratatouille Qu'est-ce qu'il est mignon, trop mignon ce petit rat La thérapeute tente immédiatement de susciter une émotion positive chez sa patiente On a envie de le prendre en fait, il est très mignon Oui c'est un joli gris La stratégie fonctionne Marie-Laure a l'air détendue Il est très propre Il est très beau Devant tant d'enthousiasme Ce serait dommage de laisser Ratatouille dans sa cage On peut peut-être se prendre Oh, viens mon petit poulet C'est ça, ça a besoin de se nicher Alors, c'est un rat propre Alors, niveau d'anxiété ? Zéro Comment ça se fait Marie-Laure ? Il est très mignon, il ne mord pas Et puis tout votre boulot que vous avez fait avant Tout ça je l'ai déjà vécu en imagination En sachant que ça allait se passer bien à 9 jours sur 10 Tu veux bien ? Oh non, t'as peur Il n'a pas peur, allez-y franchement Il a plus peur que moi ? Ah voilà, ça c'était mon objectif Si je vous avais amené là le premier jour On a parlé de votre phobie des rats Mais je ne serais même pas rentré dans l'appartement Dans l'appartement non, voilà Je suis très émue quand même En voir un, y toucher, m'amuser avec Que l'appeler par son nom Trouver même qu'il est mignon Oui, vous êtes fière de vous ? Oui, je suis fière de moi Grâce à Ratatouille Marie-Laure vient de franchir une étape décisive Tu reviens mon tena ? Et quand bien même vous avez une souris qui vous file entre les pattes Ok, il y aura l'effet de surprise Mais très probablement, tout le cortège de pensées et d'angoisse Et de films, de scénarios Aura disparu Parce que là c'est juste ça Juste un petit rat Mais à ce jour Elle craint encore de descendre dans sa cave Ou de prendre le métro Dans le quartier latin Alors donc il y a déjà un carton qui est fait Marc, atteint du syndrome de Diogène, s'est mis au travail Comme la psychiatre lui avait demandé Table Ethernet Il a commencé à faire ses cartons pour ranger son bric à brac Ca vous voulez vous en séparer ? Bah non ! Seulement, il retombe sur toutes sortes de trésors C'est comme les poupées russes Un autre carton Et quand j'ouvre le carton, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout un tas de jolies prises Parfaitement aux normes Je sais pas, je vais le poser là Comme ça au moins on aura les prises à côté des prises Bonne nouvelle pour lui La mairie de Paris lui a accordé un délai supplémentaire Sa psychiatre en aura bien besoin Pour le convaincre de jeter ses cartons Le grand jour est enfin arrivé pour Marine Ce matin, direction l'université de Rouen Impossible de rater cette épreuve Si elle veut passer en dernière année de licence Mais à chaque examen, ces tocs sont une difficulté supplémentaire Dans la copie, je vais vérifier plusieurs fois ce que j'ai écrit Je vais relire plusieurs fois Donc je pense que oui, ça va me ralentir un petit peu L'examen commence Dominique va attendre sa fille dehors Jamais loin d'elle Malgré ses 24 ans Quatre heures plus tard C'est bon ? L'examen s'est bien passé T'as le sourire je pense quand même que c'est que C'est pas mauvais Marine veut tout de suite l'annoncer à son médecin Vous m'entendez ? J'ai pas trop fait mes tocs J'étais moins paniquée qu'auparavant Je me suis relue plusieurs fois, bon deux, trois fois Et puis j'ai vérifié plusieurs fois le numéro d'étudiant Mais dans l'ensemble ça a été Tu viens de faire des progrès considérables là Enfin je sais pas qu'est-ce que t'en penses ? Oui, 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 mais c'est grâce à vous Ça doit être un encouragement à toi aussi D'accord Merci chef Allez au revoir Ils m'aident tellement que Il faut que je lui prouve que je suis capable C'est le minimum Que je puisse lui faire 15 jours plus tard L'étudiante a appris Qu'elle était admise en dernière année de licence Il y a une semaine A l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris Les chirurgiens ont opéré le père de famille atteint de tocs Bonjour Frédéric Bonjour professeur, comment allez-vous ? Et vous-même ? Ah ben moi tout va très bien Ça va, ça va, ça va J'ai pas trop mal aux cicatrices donc... Comme Loelia Il est désormais équipé d'un neurostimulateur électrique Au niveau du torse Relié à deux électrodes implantées dans son cerveau Les électrodes par elles-mêmes, on les sent pas On les sent pas, ça bouge pas, ça... Non c'est... Pour moi c'est une opération super réussie Dans quelques jours, le dispositif sera activé Ses tocs devraient alors commencer à disparaître La stimulation cérébrale profonde améliore 75% des patients qui sont opérés Là aussi, plusieurs mois de réglages seront nécessaires Le prix à payer pour retrouver des relations plus sereines avec ses enfants Un matin de septembre à 5h30, les habitants de Miribel dorment encore Mais pas Loelia Pour rien au monde, elle ne voudrait être en retard Car pour la première fois depuis bien longtemps, on compte sur elle La municipalité lui a donné sa chance dans cette école primaire Quatre heures par jour, Loelia nettoie les salles de classe avant l'arrivée des enfants Ce travail, elle en était bien incapable quand nous l'avions rencontré la première fois Ca change tout quoi Ca a permis de faire des trucs à la journée quoi Ca a pas resté à rien faire Tu tires bien les chaises de l'eau ? Ouais Loelia ne travaille ici que depuis 3 jours Mais elle s'est déjà fait une amie Jocelyne C'est mon rayon soleil du matin Trop chou Je suis contente Je vais avoir avec moi Pas vrai ma petite nono ? Je suis contente de t'avoir avec moi Elle veut dire que t'es rencontrée Mais cet emploi est surtout pour Loelia un premier pas vers l'indépendance Qu'est-ce que c'est passé ? A payer... Je pourrais payer tout ce que je veux enfin J'ai pas de loyer à payer donc c'est plutôt mal Après 2 ans d'inactivité Loelia touchera bientôt son premier salaire 600 euros Avec un rêve Reprendre ses études pour devenir styliste Et avoir bientôt son appartement Comme tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz